salut les amis c'est du hasard j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur switch on va découvrir ensemble table top racing world tour nitro edition donc c'est un jeu que vous avez déjà présenté à l'époque sur sa version playstation 4 ici donc on va découvrir ensemble la version sur switch donc c'est un jeu dans le style de micromachine avec une vue à l'arrière des véhicules plutôt qu'au dessus et franchement c'est très sympa par contre j'ai oublié voilà voilà j'avais oublié de diminuer le son de mes baffles donc voilà c'est parti pour table top racing world tour nitro edition pour participer à des courses vous allez avoir besoin d'une nouvelle voiture voici 13500 pièces pour vous aider à commencer vous pourrez gagner d'autres pièces grâce aux courses vous trouverez d'autres vous trouverez toutes les voitures disponibles dans le garage allez c'est les mêmes véhicules en fait voilà donc on s'est acheté on a 13500 c'est ça qui nous a dit je pense où est ce qu'on voit ça avait là bas en haut à droite voilà là on s'est pas acheté on n'a pas assez pour ces trois véhicules là m'ont pas acheté les deux premiers ici donc le leviathan ou le bug ou at moi je vais prendre celui ci parce que j'adore le design c'est parti à savoir aussi qu'après on va pouvoir améliorer les véhicules même les améliorer aller au niveau de l'esthétique au niveau des couleurs etc c'est parti sélectionner championnat dans l'un dans le menu ci dessous pour découvrir le monde de table top racing gagner des pièces et trophées débloquer des courses en participant à des épreuves de course ramasser des points d'expérience pour des blocs débloquer d'autres épreuves spéciales voilà donc on a le mode championnat les épreuves spéciales ben on doit les débloquer et le multijoueur on doit le débloquer aussi à moins que pourtant s'il ya du manette de brancher il me semble à moins que non il n'y en a pas du brancher c'est peut-être ça qui met pas le multijoueur aller on va tout de suite attaquer le mode championnat donc on a le premier championnat voiture classique après il y aura course de rue voitures puissantes et encore d'autres sur la droite on ne sait pas les voir pour le moment allez donc dans les voitures classiques on a plusieurs trophées le premier c'est bougies d'allumage et on va tout de suite aller découvrir ça voilà pour gagner un trophée de championnat vous devrez d'abord terminer toutes les épreuves jusqu'à la finale avec une étoile de bronze au minimum gagner des étoiles des pièces améliorer votre voiture et remporter des épreuves pour débloquer de nouveaux championnats et acheter de nouvelles voitures par contre j'ai oublié de faire un truc avant de faire ça volume de la musique on va diminuer voilà voilà allez donc on va faire la première épreuve ici combat semer le chaos avec des bonus offensif et défensif récupérer des armes en passant sur les icônes de bonus les capitales de bien maîtriser chaque bonus utilisé en appuyant sur tirer et tirer ça correspond à quelle touche on découvrira ça en jouant ah ici rétro direction changer freiner voir tirer voilà donc on a tiré avec les roues avec le l le zl et tirer et bonus le zr on a deux sortes d'armes deux sortes d'armes deux sortes dans le jeu oh là là aussi là ça le a pour accélérer tac une fois bon il suffit de s'habituer à la maniabilité mais une fois qu'on l'a bien en main franchement c'est du pur bonheur enfin j'avais déjà adoré la version sur playstation 4 il faudrait que j'achète parce que j'avais commencé à l'esprit avec vous sur ce jeu là aussi sur ps4 mais c'est vrai que quand on arrive plus loin dans le jeu les épreuves elles sont hard et pour pouvoir avancer il faut un certain nombre d'étoiles donc comme il ya certaines épreuves qui sont vraiment bien difficiles c'est pas évident un petit boost il ya les raccourcis aussi bon ça faut que je prenne l'habitude de les prendre premier on a trois étoiles donc on a gagné 2500 pièces 300 pièces bonus et on a gagné de l'xp on va continuer si tu veux venir tu peux venir ici on passe vers la deuxième épreuve une épreuve chrono ou alors celle ci je sais pas ce que c'est on va après un conte la montre hop allez ma poupouille on est contre la montre il faut impérativement connaître les circuits par coeur les tracés pas oublier d'utiliser la nitro aussi ce qui nous fait quand même gagner du temps mais bon faut pas utiliser la nitro n'importe où non plus parce que ça peut être évidemment pénalisant la boubou qui est en forme il chante voyez là il y avait une pièce à récupérer au dessus de la poêle et en fait pour ça il faut acheter des roues donc des roues bonus il y en a qui permettent de sauter donc c'est celle qui nous qu'on doit acheter pour pour voir la siff pour pouvoir récupérer donc cette pièce là pour sauter au dessus de la poêle il y en a d'autres qui ont d'autres spécificités et on va avoir besoin de chaque type de roue pour pouvoir donc choper ses différentes pièces qui sont disséminés partout sur sur les circuits voilà on a fait un très bon temps donc on a eu les trois étoiles au début c'est assez facile mais bon au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu ça se corse et des fois c'est un petit peu pénible surtout quand on veut le faire en vidéo qu'on n'a pas envie de passer deux heures et si fève qu'on n'a pas envie de passer deux heures sur le même circuit parce que je comprendrais que ça peut être ennuyant pour vous et alors ben forcément moi quand c'est comme ça je m'énerve si j'y arrive pas parce que je me dis la vidéo va durer deux plombes ça va les embêter et ça j'ai pas envie donc du coup ça me stresse et voilà c'est pour ça que je certains les plays des fois j'arrête quoi enfin je les arrête pas j'ai envie de les continuer mais c'est pas évident alors ici on est sur un défi qualification vous avez 90 secondes pour faire le meilleur tour possible en général les bonus seront des turbos et il sera indispensable de les utiliser au bon moment pour effectuer les meilleurs temps gagnez des trophées des pièces en battant les objectifs de temps si vous êtes satisfait d'un tour de course vous pouvez finir la session à partir du menu pause allez circuit back to the quarter 1 80 par quarter 1 franchement niveau graphique il est très joli les décors sont superbe aussi moi c'est ce genre de jeu que je kiffe quoi très arcade et viens fou fouille mais te laisse pas réplatir comme une crêpe je te prends pour te mettre sur le divan voilà voilà avec tous des objets déco des années 80 franchement c'est super joli même le jeu simon je me rappelle maintenant un une épreuve qui était super difficile celle épreuve où il faut rattraper un ennemi enfin concurrent le plus vite possible et là concurrent et il trace quoi et pour le rattraper il faut carrément le le percuter fois il faut lui rentrer dedans et c'est je crois que c'est la seule épreuve qui m'a vraiment un millénaire sur ce jeu vous voyez là il y avait une pièce à droite on va essayer de la choper au prochain au prochain passage pardon d'office si tu veux récupérer la pièce comme ça tu perds du temps à savoir ce que ce que vous voulez faire soit faire le meilleur temps ou choper des pièces bonus qu'est ce qu'on a fait ah ben on a eu les trois étoiles donc cool on a fait un meilleur temps il fallait faire ah ben oui il fallait faire 25 secondes je n'avais pas vérifié donc voilà on gagne des pièces au fur et à mesure de nos victoires on gagne de l'xp aussi là on est au niveau 4 fait coucou je m'a faufoyé fait chaud alors on a débloqué l'épreuve suivante qu'est ce que c'est comme épreuve ici combat sur chop chop qu'est ce que c'est comme ça on a fait une petite petite vengance si nous choper nos bonus devant notre nez fait devant notre pare choc ça va pas quoi et là il m'a niqué tec tiens prends ça petite vengeance c'était pas toi mais voilà faut bien que quelqu'un paye à pour tout ça Et je vérifie jamais ce que j'ai comme bonus non plus Ça s'indique en bas à droite les bonus d'armes Et en bas à gauche les bonus d'armes liées aux roues Alors là on a eu un petit nitro Si je chope plus de bonus ça va pas le faire Une bombe Ça c'est pour laisser à l'arrière Là un petit truc électrique ça les déstabilise Yes on est premier Des fois on utilise l'arme sans savoir vraiment ce que c'est Parce qu'on a pas toujours le temps et on prend pas toujours le temps de regarder en bas à droite A quelle arme, quel bonus on a chopé Voilà on est premier Alors On a débloqué deux épreuves Mais on va aller voir au garage Donc là on a 21 950 si on veut On peut acheter un autre véhicule Mais on va améliorer celui-ci Donc pour 3000 pièces on peut améliorer la vitesse de pointe L'accélération pour 2500 Sachant qu'on peut refaire les épreuves qu'on a déjà faites plusieurs fois pour gagner de l'argent Donc c'est cool quoi Maniabilité Ça c'est pas mal On va le mettre à fond même La résistance Et voilà Atelier de roue Donc vous voyez ici Les armes de roue Les armes de roue ajustent les fonctions uniques de saut, d'attaque ou de défense de votre voiture Certaines armes de roue offrent un bonus permanent D'autres doivent être tirées pour puis recharger Lisez les descriptions dans l'atelier de roue pour comprendre les bonus octroyés Une fois acheté vous pouvez équiper une arme de roue sur n'importe quel véhicule Donc il suffit de l'acheter une fois et vous pouvez l'utiliser sur tous les véhicules que vous avez Alors on a l'atelier de peinture On peut changer de peinture en payant Il y en a qui sont quand même assez chouettes La vieille carlingue ici je trouve ça excellent Là ça donne bien aussi Ça fait un peu penser à Forza Motorsport Et voilà on a plusieurs couleurs Suivant les modèles de voiture ça change également Donc voilà voilà On revient ici Donc l'épreuve suivante c'est Une épreuve qualification Sur Untickable 2 Voilà Donc les adversaires n'ont pas d'arme de roue Le bonus actif c'est la Nitro Et on doit faire le meilleur temps possible Donc moins de 17 secondes pour avoir les 3 étoiles Donc franchement le jeu moi je le trouve très sympa Très chouette Il est joli en plus Donc voilà Ici celui que j'avais acheté je l'avais payé C'était 10 euros chez Action Bon tu achètes le jeu en boîte Mais en dedans tu as juste le coat En sachant que celui-ci il n'existe pas en version physique C'est celui-ci ou l'autre L'autre jeu que j'ai acheté de voiture Il y en a un des deux qui existe en version physique Je ne sais plus lequel Mais il faut l'acheter en version américaine Bon j'avais regardé Il coûtait quand même une quarantaine d'euros Donc voilà Oh là là où je vais Non je ne suis pas dans le bon sens J'ai foiré le bazar ici J'étais déconcentré Ouais là il y avait une pièce d'argent Au dessus de la baguette de pain J'ai cru que j'ai cru que j'avais on a battu leur corps donc on a fait moins de 17 secondes donc c'est impeccable on a fait 16 et quelques 16,85 c'était pas beaucoup moins mais ça suffisait donc c'est bien allez, l'épreuve ici c'est une course pure franchissez la ligne d'arrivée avant les autres pilotes pas de bonus, juste de la conduite une course éthique ou presque voilà donc c'est sur le circuit junk in the trunk donc voilà, il y a le style le style d'épreuve il y a quand même une bonne variété des courses pures des courses d'attaque et il y aura d'autres épreuves qu'on va découvrir par après aussi franchement la maniabilité elle est bien elle est top et plus vous allez jouer plus vous l'aurez bien en main ici déjà on arrive à prendre le virage après un saut tout en glissade il suffit de tourner pendant qu'on est encore dans les airs pas trop évidemment sinon ben là c'est l'embardé merde j'aurais du prendre le petit raccourci on va pas on est deuxième on aurait du prendre le petit raccourci je vais la refaire on a que deux étoiles du coup les raccourcis c'est important aussi mais bon évidemment encore une fois plus le véhicule est amélioré plus vous avez de chances de réussir ici c'est peut-être juste ce qui me manque même en prenant le raccourci j'aurais peut-être pas là il va m'empêcher de le prendre en plus cet enfoiré mais c'est pas parce que je prendrais le raccourci à chaque fois que je serai forcément premier il suffit juste de peut-être d'améliorer le véhicule mais quel vous avez vu ça le chien ce qu'il m'a fait là ben là c'est foutu il m'a vraiment tapé dedans pour me foutre dehors enfoiré si je prends pas bien le raccourci en plus de ça ça risque pas de le faire enfin il va y appris et elle virage mieux que moi chien là on va la refaire mais on va d'abord aller au garage améliorer le véhicule donc je suis obligé de repasser par par l'écran ici accélération vitesse de pointe allez on va la réessayer espérons que cette fois-ci on aura sinon on le fera par après avec un autre véhicule mais là je vais pas le faire tout de suite parce que sinon la vidéo va durer des plompes et le temps je récupère assez de pièces pour acheter un autre véhicule mais voilà c'est comme ça qu'on avance dans le jeu petit à petit en gagnant des pièces en améliorant le véhicule on en a achetant d'autres j'attrape une crampe on a déjà plus facile à tenir la distance donc vous voyez il suffit d'acheter des améliorations et ça va tout de suite mieux ou pas trop loin j'ai peur de sortir de de la piste et voilà on est premier on est monté au niveau 5 et donc on arrive à la fin à la finale du trophée bougie d'allumage donc là on aura plusieurs épreuves à faire finale de championnat prenez place sur le podium voici le défi ultime vous gagnerez des points en fonction de votre position à la fin de chaque course ces points s'additionnent d'une course à l'autre le joueur possédant le plus de points à la fin de la dernière course l'emporte gagner des trophées des grosses récompenses et débloquer de nouveaux championnats allez c'est parti pour la première épreuve sur 3 donc c'est une course combat la deuxième ça sera une course combat également et la troisième ça sera aussi une course combat allez c'est parti ouh là là si on prend nos bonus ça va pas aller merde j'avais pas vu que c'était une arme comme ça donc j'aurais dû attendre qu'il soit devant moi pour l'utiliser éclair ça on peut le faire en espérant qu'on l'a touché une petite onde de choc une bombe à déposer ouh là il nous a gelé ouais mais bon c'est bon c'est bon c'est bon faut pas vous acharner sur moi les gars je suis pas le seul je l'ai vu malgré tout on sera deuxième espérons qu'on sera devant lui à la prochaine course parce que sinon ça va pas aller brawler PR faut qu'on soit devant lui s'il pouvait être même quatrième ou cinquième ça m'arrangerait pour les points pour qu'il n'ait pas trop de points et qu'on le distance au niveau des points voilà voilà allez ils sont des fois disséminés à des endroits où si tu les chopes forcément c'est pas la trajectoire idéale merde il était trop loin tiens oeil pour oeil j'aime bien en bas à droite c'est noter les petites attaques qu'on fait c'est elles qu'on reçoit aussi évidemment il y a 3 à 4 à 5 adversaires qui se sont pris dans ma flaque donc on sait si on touche plusieurs adversaires avec nos armes donc ça c'est pas mal ça donc là j'avais déposé un truc à site je pense c'est au fur et à mesure que vous voyez les trucs écrits ça veut dire qu'il y a à chaque fois un adversaire qui roulait dedans donc là on est premier espérons que l'autre il va être pas deuxième mais troisième ou quatrième pour la petite différence de points ça serait bien ah ben voilà il est troisième du coup voilà voilà ben on a une belle petite avance et on va passer à la dernière épreuve de ce championnat allez c'est parti il va fallu que je me le prenne je pensais qu'il avait chopé le bonus il l'a vraiment rasé mais heureusement c'est moi qui l'ai eu je n'ai pas fait gaffe de ce que c'était non plus là non plus décidément je fais que des bourdes on peut le mettre c'est une bombe il n'y en a pas qui se sont pris ma bombe oh non ça c'est la loose on n'a plus qu'un tour pour aller mais qu'est-ce que je fais pourquoi ma caméra changeait troisième je suis je ne sais pas pourquoi ma caméra changeait est-ce que j'ai appuyé sur un autre bouton qu'il ne fallait pas je suis obligé de continuer je ne peux même pas recommencer celle-ci ah ben on est premier quand même cool on a sauvé l'honneur on n'a pas beaucoup de points d'avance mais on est premier c'est le principal ça cartonne quand même trois véhicules verts sur le podium félicitations vous avez gagné le trophée bougie d'allumage on a gagné des pièces et de l'xp voilà voilà nouveau championnat débloqué défi double arbre à cam voilà voilà les amis j'espère que cette petite vidéo découverte vous a plu en tout cas je vous remercie d'avoir regardé je ne vous ferai pas de let's play sur cette édition parce que comme j'avais commencé celui sur ps4 je crois qu'une fois je vais m'y remettre faire quelques courses pour me réhabituer et continuer de let's play sur ps4 si c'est possible si c'est pas trop pénible et trop difficile non plus voilà donc j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous n'avez pas aimé vous mettez un petit pouce rouge il n'y a pas de soucis avec ça laissez moi un petit commentaire je vous répondrai et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez-vous bien jouez bien ciao ciao